derrière vous allez devenir prof finalement alors derrière je vais devenir prof pas par vocation par j'aurais pu devenir journaliste mais je n'étais pas assez spontané je n'écrivais pas assez vite je travaillais pas assez vite je ne concevais pas assez vite mais il a fallu prendre mon indépendance j'avais fait une licence une maîtrise et donc j'ai posé ma candidature et pour et j'ai posé ma candidature dans une école qui s'occupait d'enfants auxquels j'avais ressemblé des enfants de mon genre qui était en grosse difficulté scolaire dans le tas desquels il y avait des voyous qui étaient sous surveillance judiciaire etc et je suis entré là était dans le nord et je suis de et au bout d'une heure de cours le métier devenu une passion il a oui à ce point parce que j'ai compris instinctivement tout ce que j'avais subi toutes les bêtises que j'avais fait toutes les réactions erronées enfin bref j'ai su ce qu'il ne fallait pas faire avec ces gosses qu'est ce qu'il ne faut pas faire avec ces gosses et que l'école fait encore ne pas leur faire peur d'abord pour commencer ne pas dramatiser c'est à dire s'attacher à savoir ce qu'ils savent au lieu de les remplir comme des outres et de vérifier toutes les semaines s'ils sont bien plein commencer par avoir la curiosité de ce qu'ils savent par exemple quand des parents me disent votre mon fils ne lit pas je réponds toujours à bon alors s'il ne lit pas qu'est ce qu'il lit et on s'aperçoit que le gosse lit parce que les parents voudraient qu'ils lisent mais il lit donc j'ai eu d'instinct cette une pédagogie du de l'attention je dirais j'étais attentif à eux et très active je leur ai fait faire énormément de choses comme comme du théâtre la lecture à voix haute apprendre des quantités de textes mais pas à des fins de récitation noté systématique à des fins de constitution d'une bibliothèque intime pourquoi la lecture à voix haute c'est un truc à ce point important pour vous c'était bon quand j'entrais dans une classe au mois de septembre je posais la question qui n'aime pas lire alors il y avait une forêt de doigts qui se levait très bien certains de ses doigts se lever par provocation déstabiliser le prof etc mais tout de même ça disait quelque chose ça disait que l'enseignement médico légal de la littérature à dire par petits textes coupés en petits morceaux donne sur un grand nombre d'élèves des rapports désastreux quant à leur fréquentation à la littérature lisent pas ils pensent que la littérature c'est une matière matière qu'on doit disséquer pour dire des choses intelligentes avec pré-analyse des morceaux disséqués alors mon travail à moi consistait enfin le travail que je me suis imposé c'était faut réconcilier ces gosses avec la lecture et la lecture de la littérature donc j'ai montré bien vous n'aimez pas lire donc je vais vous lire des choses là évidemment on leur fait des lectures à voix haute absolument extraordinaire qui les fascine au début bien entendu ils font bah ouais non mais dit toujours ils font semblant de s'en foutre mais petit à petit ils sont captés et les voilà réconciliés avec ce qu'ils avaient oublié c'est à dire ce qu'est un roman un texte vous parliez de la bibliothèque il est utile de se confectionner je suis extrêmement convaincu que ça que la lecture nous donne effectivement une bibliothèque intime à l'intérieur à laquelle on peut venir se raccrocher c'est surtout une compagnie inouïe c'est à dire si les humains ça suffit pas d'abord ils sont pas toujours là non ensuite il ya les emmerdeurs ensuite il ya les crétins rédhibitoires ceux qui ne songent qu'au pouvoir à établir sur les autres c'est ça les crétins rédhibitoires bon et puis il ya surtout tous ceux qui nous précèdent et qui ne vivent plus et qui ont écrit qui ont produit c'est humberto eco qui disait mais à quoi ça sert de lire et humberto eco répondait à vivre plus longtemps alors évidemment quand il répondait ça les gens lui disaient mais attendez on vit pas plus vieux parce qu'on a vécu et humberto eco dit si mais avant à vivre plus longtemps avant il ajoutait moi j'ai fait la guerre des gaules moi j'ai assisté à l'assassinat de jules césar et c'est vrai c'est absolument ce que je ressens